bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation que nous allons consacrer à un point qui se trouve à la base du crâne sous l'occipute à l'endroit où le crâne s'incurve vers l'intérieur c'est un point qu'on appelle le coussin de jade ou alors la bouche de brahma et qui correspond à un des points essentiels de la pompe des pompes dont nous avons besoin pour que l'énergie puisse circuler autour de notre corps et nous maintenir ou nous remettre en excellente santé donc installons nous sur le bord de la chaise et plaçons nos pieds bien en face des genoux et bien tranquillement sentons nous en fermant les yeux sentons nous de haut en bas de bas en haut scannons nous joyeusement rapidement et légèrement pour cela nous devons tourner notre attention vers l'intérieur plaçons aussi la langue par la pointe contre le palais et joignons nos deux mains sans trop les serrés il ne nous reste plus que à sentir vraiment la pulpe de nos dix orteils dans le sol autant que les talons ou les deux coussinets et à laisser tomber nos coudes pour que nous soyons vraiment détendus et offerts à l'apesanteur et que ça permette aux épaules de descendre tandis que la tête s'étire vers le ciel et que nos deux commissures de lèvres sourient en montant légèrement vers les yeux plus que vers les oreilles l'impression de faire remonter les commissures c'est une sorte de mini sourire presque invisible en fait si nous lâchons maintenant le sourire et que nous laissons retomber nos commissures d'être allons nous sentir une différence dans notre état de émotionnel dans notre moral remontant en commissures élargissant le front desserrant bien les mâchoires et observons si quelque chose de plus léger ne se met pas en place lâchons à nouveau lâchant aussi les portes du bas et maintenant alors que nous allons sourire à peine en montant les commissures tractons très légèrement les portes du bas vers le haut et voyons si cela change encore quelque chose et lâchons tout ensuite invitons nous à détendre aussi les pensées de ventre la poitrine sentons-nous la tête légère le front vaste et invitons les étoiles et l'étoile polaire à venir à l'intérieur de nous pour nous amener leur rayon joyeux et régénérant invitons aussi les rayonnements de la terre à nous pénétrer par la plante des pieds et par le porte du bas peut-être allons nous voir que le le trajet de ces énergies est facilité si nous allons poser notre regard dans la direction dont nous attendons l'énergie ainsi si nous allons vers les étoiles ainsi si nous allons vers les étoiles montons notre regard et même laissons nos yeux comme se coller vers le crâne osons très légèrement les sourcils et le coeur ouvert invitons comme dans une petite aspiration le rayon à descendre avec une inspiration ensuite avec une expiration invitons la terre à remonter et choisissons s'il est plus facile pour nous que cela se rencontre dans le coeur ou dans le ventre reprenons pour le voir est-ce qu'il est plus facile d'aller dans le ventre inspirons en regardant vers les étoiles avec l'intention d'aspirer l'amical rayon de l'étoile polaire ici nous avons choisi le ventre allant jusqu'au ventre dans l'intention et ensuite regardons vers le bas et faisons la même chose avec la terre on recommence exactement la même chose en nous plaçant dans le coeur et demeurons dans le centre qui nous paraît le plus facile et le plus agréable à habiter le temps de ciel inférieur le ventre ou alors le coeur pour commencer à nous intéresser au point de la pompe crânienne qui est sous l'occipite donc on va commencer par le masser un petit peu séparons nos mains et mettons la main droite du côté, les doigts vers l'oreille ensuite laissons le coude peser pour que ça entraîne nos doigts de la main droite vers la droite jusqu'à ce que ça tombe donc on place bien sûr nos mains, notre main vers le haut du crâne pour, vers le haut du cou pardon, pour masser le haut du cou, l'anneau de la nuque et donc nous nous trouvons passé sur le point du coussin de Jade on va faire trois fois avec la main droite peut-être que notre cou va vouloir bouger un petit peu aussi comme nous cherchons à détendre le cou, nous ne faisons pas intervenir la moindre volonté dans le travail du cou on le laisse faire ce qu'il veut puis on va changer de main, secouons d'abord la première main, la main droite et plaçons la main gauche, les doigts sous l'oreille presque et on va laisser les doigts de la main gauche masser tous les muscles du cou en allant jusqu'à ce que l'on passe sous l'occipute et que l'on arrive à droite, à gauche, complètement à gauche et que nous puissions recommencer parce que la main tombe donc on remet sous l'oreille droite notre main gauche et on masse vraiment puissamment en laissant le coude se baisser et les doigts parcourir l'espace du cou bien en dessous de la nuque et une dernière fois c'est très tranquille comme mouvement en même temps nous devons chercher à ce que ce soit confortable à ce que ce soit agréable maintenant nous allons attraper le rable sous l'occipute on va attraper l'occipute c'est la petite pointe osseuse qui se trouve en bas du crâne et donc en dessous le crâne commence à s'incurver et c'est là qu'on va attraper juste en dessous on va attraper, on va pincer entre le pouce et puis plusieurs autres doigts ou un de nos doigts qui nous paraît le plus utile pour pincer et on attrape et on tire un peu pour décoller comme pour décoller et on peut rajouter une petite torsion en poussant le pouce d'un côté et le doigt ou les doigts de l'autre avec une main il faut bien appuyer d'abord pour vraiment faire un massage souvent on a des muscles très tendus là donc ça leur fait beaucoup de bien aux muscles en lâchant la main et faisons de la même chose avec l'autre côté tournons les doigts pinçons-les pinçons l'espace et on va lâcher maintenant secouons un petit peu nos mains et on massons avec nos deux mains à la fois on va poser nos mains juste sous l'occipute là elles sont vraiment à l'endroit pas juste enfin ça fait si on met des travers de doigts sous l'occipute ça fait à peu près trois travers de doigts et là on est normalement en bas du crâne donc ici on va touiller un peu en appuyant en laissant la tête très souple et suivant le crâne nous descendons jusqu'à jusqu'à l'endroit où nous rencontrons la mâchoire puis nous remontons légèrement parce que les appuis nous le faisons plutôt à la descente en demandant à nos muscles toutes les attaches musculaires du cou dans le crâne de se laisser pétrir réchauffer détendre on fait plusieurs fois second et pour finir pour libérer encore la zone centrale du bas du crâne nous allons aussi libérer par un dernier petit massage les attaches du cou sur le côté donc on repart du même endroit que les autres fois et on descend un petit peu nous allons passer par dessus les grands muscles du cou et là on va arriver dans un endroit qui qui fait comme un petit trou entre les endroits où nous avons nos muscles et nous pouvons masser en laissant la tête partir en arrière c'est un endroit qui fait beaucoup de bien surtout quand on a des migraines on laisse la tête partir en arrière et au fur et à mesure que nous massons ça peut bouger ça nous faisons bouger la tête d'un côté de l'autre vers l'arrière vers le haut et notre massage doit être très agréable alors nous nous appuyons beaucoup nous appuyons peu c'est vraiment à notre disposition à notre libre arbitre nous sommes à l'écoute de la demande de notre corps ou de son accord peut-être qu'on va découvrir qu'on est plus tendu qu'on ne le croyait ou que au contraire tout va merveilleusement bien et on va lâcher ici nous allons tirer la tête vers le ciel gentiment en serrant aussi un peu les portes du bas le coeur ouvert et en laissant tomber notre menton lorsque nous laissons tomber le menton sans forcer quoi que ce soit nous libérons la nuque comme nous avons bien massé nous pourrons le faire avec facilité et là on va demander juste à notre nez à notre l'espace sous le nez de reculer très doucement pour ramener si ça n'est pas encore le cas les oreilles plus ou moins dans la ligne des épaules donc il convient aussi de vérifier que nos épaules ne sont pas non plus trop voûtées parce que sinon ça ne nous donne pas une idée juste de là où doit devrait pouvoir se poser le crâne sans effort sur une colonne vertébrale à peu près droite il ne s'agit pas non plus d'être un manche à balai ni de faire fi de notre morphologie de nos torsions on part de ce qu'on est et à partir de ce qu'on est nous essayons d'obtenir quelque chose d'un peu mieux sans aller jusqu'à une tension pénible qui nous demanderait un effort et on sait très bien que le corps dirait bon ben je fais ça pendant que tu t'occupes de ça mais après ne compte plus sur moi et ça serait contre-productif pardon donc nous sommes bien installés maintenant sentons le ciel au-dessus de la tête à nouveau et peut-être que nous sentons encore une certaine chaleur sous la nuque en fait on va aller chercher le point maintenant qui se trouve donc trois travers de doigts sous la pointe de l'occipite ou deux travers de doigts ça dépend si vous avez des gros doigts et donc là on va laisser doucement un petit massage mais sans appuyer trop voilà parce que ici il y a une pompe et ça s'appelle la bouche de Brahma parce qu'on dit que les énergies du ciel peuvent arriver et se stocker ici vers le cervelet et c'est très important que ce point soit ouvert pour que les énergies puissent entrer et aussi pour qu'une fois qu'elles soient entrées et bien ça puisse circuler de bas en haut avec toutes les autres énergies qui nous traversent donc on va poser notre attention derrière imaginons que nous regardons dans ce point-là et on va regarder de deux façons différentes premièrement nous allons regarder en imaginant que nous sommes en train de faire le tour de notre corps et que nous regardons par derrière que nous voyons ce point et que nous l'invitons à se détendre complètement et à pulser donc comme si nous étions installés derrière nous à regarder notre dos notre tête et nous demandons à ce que ce point se détende énergétiquement et musculairement nous demandons à ce qu'il y ait de la place pour que l'énergie puisse circuler de bas en haut de haut en bas et ensuite nous tournons dans un sens et dans l'autre autour de ce point pour permettre à l'énergie d'entrer et de sortir pour favoriser l'action de ce qu'on appelle la pompe crânio-sacrée très important aussi parce que ça va nous permettre de sentir que nous pouvons nourrir les glandes de la chambre de cristal que nous verrons une autre fois l'hypophyse thalamus l'hypothalamus et même l'épiphyde sentons bien comment ça commence à s'écarter à se refermer ensuite on va demander à notre attention de revenir sur l'avant et nous allons essayer d'aller rencontrer ce point par l'intérieur cette fois donc on peut garder la conscience derrière et revenir aussi à l'avant là on va inviter l'énergie à pénétrer par le troisième oeil ça veut dire c'est vraiment le point qui se trouve à la racine du nez et donc on va demander à notre regard d'aller à partir de là et du troisième oeil d'aller à l'arrière pour aller observer depuis l'intérieur le point de la pompe crâneo sacré de la bouche de Brahma les taoïs disent que ce point c'est celui justement qui est en équilibre avec la porte avant du troisième oeil donc si nous imaginons que nous retournons notre regard comme si cette fois nous étions devant nous et que nous sommes en train de regarder à l'arrière en traversant notre crâne pour ça il faut vraiment détendre aussi le front l'espace entre les sourcils garder notre sourire la conscience des pieds et on regarde par l'intérieur on revient devant peut-être que c'est plus difficile donc nous essayons plusieurs fois de faire ce trajet en nous imaginant devant nous et ensuite en posant notre attention à l'arrière mais non pas en faisant le tour en traversant le crâne comme le regard porte le chi c'est simple l'action d'aller regarder la bouche de Brahma par l'arrière le coussin de Jade cela libère et nettoie nos deux hémisphères et non seulement les deux hémisphères bien sûr mais aussi le cervelet puisqu'il se trouve ce point du coussin de Jade juste à l'arrière du cervelet le cervelet c'est quand même lui qui nous a sauvé la vie c'est l'ancien cerveau qui sait quand il y a des dangers qui est en relation directe avec le corps donc lorsque nous nous mettons en relation avec le coussin de Jade en traversant le cervelet nous rééquilibrons aussi toute notre façon de percevoir le monde extérieur et nous rééquilibrons aussi notre façon de vivre les émotions la peur la colère l'amour tout ça étant des émotions qui sont au départ prévues pour prolonger notre existence sur la terre et en faisant bien attention à cet endroit en focalisant sans tension nous demandons à l'énergie vraiment de se condenser dans ce point aussi pour que nous puissions en profiter complètement qu'elles ne se perdent pas dans l'univers ou qu'elles ne se perdent pas dans d'autres parties de notre corps maintenant nous allons pouvoir nous amuser à placer un observateur à l'intérieur du crâne ou devant et un derrière et nous allons demander à ce que ces deux observateurs soient aussi deux points de départ d'énergie comme si on allait jouer au ballon et qu'il faille passer à travers cette porte et donc on renvoie le ballon à l'intérieur du crâne puis à l'extérieur et de l'extérieur le joueur nous renvoie l'énergie à l'intérieur du crâne et nous pouvons nous amuser aussi à laisser le corps osciller tranquillement jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nous pouvons changer le rythme d'abord ça va assez lentement parce que nous sommes en train d'établir la conscience dans cette zone en train de donner des consignes que notre cerveau cherche à appliquer et une fois que ça commence à être appliqué on va doubler la cadence donc supposons qu'on ait fait on entre ça change de sens ça retourne depuis l'intérieur vers l'extérieur et ça recommence lentement maintenant nous allons faire deux fois pardon excusez-moi deux fois plus vite un deux je compte à chaque fois pour un aller-retour trois quatre cinq six et sept huit et neuf ensuite nous allons jouer à faire une espèce d'égrette de casque romain on va partir de l'arrière nous allons monter au-dessus de la tête donc on va suivre toute la ligne médiane du crâne et on va arriver jusqu'à l'avant du front jusqu'à la racine du nez la langue contre le palais derrière les incisives et hop nous attirons l'énergie à travers le crâne à travers le cervelet jusqu'au coussin de Jade et on recommence ça s'appelait le coussin de Jade parce que c'était une façon de se rafraîchir le Jade étant frais et d'avoir un oreiller même pour s'endormir donc parfois on me dit aussi oreiller de Jade donc on est en train de faire des sortes de demi-lune de l'arrière ça monte ça descend devant on repart derrière on laisse ouvrir le poids ça monte et ça redescend devant la prochaine fois que nous arrivons derrière inversons le sens en voyant l'énergie à travers le crâne en commençant par le cervelet et on va à l'avant entre les sourcils et cette fois-ci on monte par l'avant le front le sommet de la tête et on descend jusqu'au point du coussin de Jade à la bourse à la bouche de Brahma nous faisons aussi plusieurs fois le schéma reposons-nous plaçons la langue un peu plus loin dans le palais tranquillement et pour terminer invitons l'énergie à s'attirer des deux côtés donc entre le troisième œil et le coussin de Jeanne point de la pompe crânio-sacrée et nous imaginons qu'il y a une attraction et que cela va se rencontrer à l'intérieur du cerveau dans la chambre de cristal donc principalement au point de rencontre de l'hypophyse une glande qui est assez bas au-dessus du palais au-dessus du milieu du palais c'est le point de rencontre comme nous avons fait un point de rencontre entre le ciel et la terre nous invitons avec une inspiration les deux portes externes à s'ouvrir pour que l'énergie vienne et fusionne ce rencontre à l'endroit de l'hypophyse là on peut imaginer que ça va tourner un petit peu que ça va pulser et que cette pulsation un peu lumineuse va détendre et remettre en route tout notre système neuronal s'il est fatigué la circulation du sang la circulation de l'énergie et l'équilibre yin-yang prenons conscience que lorsque nous inspirons des deux côtés à la fois nous n'inspirons pas simplement un chi qui serait juste à quelques centimètres du troisième oeil et du point de la pompe crânio sacré mais nous inspirons quand on parle de bouche de brahma c'est vraiment tout l'univers une grande bouche divine brahma qui souffle la vie et cette vie universelle infinie pénètre à l'intérieur de notre crâne jusqu'au moment où elle rencontre la lumière le rayon violet de Sirius qui est la première étoile qui apparaît au petit matin et ça nous permet d'entrer vraiment notre attention à l'intérieur de notre tête reprenons bien contact avec nos pieds joignons nos mains si nous ne l'avons pas encore fait sentons le plancher pelvien ouvrons le coeur de gratitude sentons la respiration abdominale et dans une perception globale de notre corps qui commence très haut qui descend bien largement sous la terre et qui est aussi relié à la direction de l'avant de notre front et de l'arrière de notre crâne demeurons tranquillement autant qu'il nous plaira merci à bientôt